... Offre ta gorge à la nuit, obsédante Afrique. Crache tes dents, tes déchets, tes vertiges. Dans la crème fouettée de l'église, la trompe de la monche à viande, mince priable ralentie, à l'eau amniotique, se désaltère. Arrache une pierre du brasier, une couronne d'épines, noire vermillon, comme les sept lampes de l'embolie. Riez nomade, la vieillesse est casanière. Loin dans la forêt, un scarabée scintille. Seule sur une dune éventée, l'asperge pousse une pointe, un cri. Le vent, le vent aux yeux de perroquets, aux finèbres processions et tournoiements de famine. Le vent, flagelle tes flancs avides, tes fœtus de paille, ta croupe est dentée. Prénétique Afrique Nulle cruauté dans le sang répandu, nulle contrainte. Afrique Grande nuit de la mort et déni. Le regard perlé de l'araignée loup prend naissance dans la tombe de ton noir gosier sec. Ululé jacal, grombe, oblation de virginité, circoncision, la pluie. La haine aux mains palpitantes, tambourine sur la peau de la ténébreuse Ouganda. Debout, que tes aisselles flamboient, que ton sexe batte la campagne. Grise, violacée, démente de liberté. Ignore les piaillements, le cliquetis de l'oison que l'on excise. Soulève la calotte polaire, offre le prépuce au couteau. Puis, écrasé comme une figue sous le talon urbain, fait pondre l'épinoche sans sperme. Déversé le végétal, l'arc pointu, pas à l'ogive, l'arbre phallique. Des sanglots exorbitants comme des bons hommes de neige vissent leur gueule de trombelon sur le dos du tétard. Repos Matinée luxueuse à la surface du lac enfantin. Sous la coupole et s'évoluent les avatars et fission du métal. Souvenirs Sur le tapis diaphane, retulant du sang qui s'irise, les déhanchements d'une langue jamais apprise, appellent, épellent, élaborent l'alphabet du cauchemar. Il faut caresser la gorge de celui que l'on oxy. L'arc boutant du serpent des reins est visible sous la soie. Offrir son sexe à la nuit. L'étoile du soir L'androgyne, enfin, à cheval sur deux portes, air, le soleil dans le couchant, la lune à pique dans l'entrejambe d'une cathédrale gothique, miroite à se fendre l'âme dans la boue du chemin faisant. Il faut étouffer le vent d'avant la pluie, faire taire la chair des voyageurs, la pendre polluée sur le crochet du samedi soir. Les rats ailés, les paradisiers, verroteries volcaniques, déchets, les envoûteurs aux gestes larges qui sur la face cachée du tombeau sèment les félides. Tous planent en hurlant sur le fleuve noir de l'oreille placide. Tous enflés de verdure et lents à vomir. Tous sectaires. Réveillez-vous. Les brises à liser des plages d'Orient sont pommelées à jamais. Le sombre spectacle des cerveaux fuyant par les narines ferait rire gargantua à la bouche pleine. qu'elle a mort après tout. J'éternue. J'ai souvent rêvé de ces rêves de quai de gare. Le ventre du serpent se gonfle. Il sera mon chat. Mille mots imperméables se rallument épétillent à fleurs de roche. La chicorée folle, plissée et toute frise entoure le soleil de ces feuillages intimes. Maladie, friseli et d'endelure. Ta forme sort de l'ombre. Je reste là. Ma tête, appuyée sur un vieux battant de songe. Batteuse, désolée. Dans l'ouate mouillée des heures mortes, je n'attends plus qu'une silhouette au fond de l'allée cambouille, qu'un profil au coin de l'œil qui irrite et qui dérange comme une impression de fumée sur la vitre des polis. Je n'attends plus que la nuit, la grande marée d'Escory, la mort océale. Demain, l'Afrique. La vie. Entre la poussière et le cri perçant, le pénis et la campanule, la prunelle du soleil et le vent saignent sur le sable nu. Le train part en arrière, le ventre tortueux comme une corde tressée, le sommeil en palier remonte vers la vallée. C'était demain. La pelle, la hernie qui éclate entre les favoris de la fortune, aucun miroir ne saurait voir, la bouche étirée, la grimace amère, l'anus blême des alcooliques, le triste purin de l'aube. Les dents elles-mêmes ne sauraient retenir, les grandes lèvres, les glissantes saisons, l'immense baillement, l'horreur aspirante, le venin, le vomi, le rectus écarlate, la mort tarlatane. Mieux vaut baiser des lèvres fanées, lèvres de toile, lèvres de cotonade, lèvres sanglantes jamais closes. Mieux vaut fermer la bouche qui vomit, mieux vaut pénétrer la mer, sa semence et le mal désir, son grand rêve salé tarit. Mieux vaut mourir en rute que renoncer à la luxure. Beau fruit de la révolution, l'homme libre vaincra la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Un pigeon, assis sur un sein en acajou, méditait. Son bec, effacé par un vent maléfique, ses ailes, pendues autour de son cou, il méditait. Le sein se réveilla et mangea l'oiseau pensif. Malgré la puissance du regard du pigeon, bien que le sein n'eut pas très faim, malgré la méditation du pigeon, il y a une vieille sur la route, fatiguée, poussiéreuse, trébuchant entre l'âne et la fadeur, de l'ombre. Il y a les vagues vertes qui voguent dans le bleu et la mer. Il y a des pendus dans les vignes, des grillons qui s'éternisent sur la terre doucement bossue, des enfants dans les oliviers nains. Il y a des paysans aux yeux chassignés, des algues et la sucion de la boue quand le soleil se retire. La nuit s'étend sur la mer, les falaises le maquillent. Et la vieille en noir, dans le noir, sans paroles inutiles, dort sur son âme. L'œil éteint, les bras croisés, image de paix et de plainte. L'odeur de la justice, l'odeur de la patience surhumaine des bêtes riaient derrière les barreaux, de la chance, l'odeur de la peur, l'odeur des excréments qu'on étend sur les tombeaux des pauvres gens, l'aménagerie de la police, la cruauté des enfants et cette odeur complexe qu'est la liberté, mélange d'ammoniaque, de mélasse et de transpiration. Il était une fois, un roi nommé Midas, aux dix doigts coupables, aux dix doigts capables et orifères. Freud, parlant du grand roi mythique, dit « Tout ce que je touche devient immondice. » Aux Indes, on dit que l'avarice niche dans l'anus. Or, Midas avait des oreilles d'âne, âne, anus, anal. Tempo d'âne de Perrault, le héros anal, le roi amoureux de sa fille, le pénis fécal, le sadique, au sourire si doux, possède l'âne qui, vivant, crache de l'or par l'anus et qui, mort, servira de bouclier contre l'inceste. Jeux de miroirs, de verres et de verres, d'or et d'excréments, d'anneaux et d'anels, anamorphoses. Dans le casino de l'inconscient, le pénis paternel fait le guide. Voyez, oh, voyez, la peau de l'âne, la fortune du roi, présente et future, sur le dos de la princesse fait le mort. Ainsi, l'or pur devient l'ordure. Tel phallus scintillant, enrobé de foutre gris, la princesse attend pour se dévêtir que le danger de l'inceste passe. Potom de Shakespeare futale l'espace d'un songe. Ainsi va la nuit, et ma petite chanson. Anne, anus, anane, analyse, analyste, analogue. douze petits orteils crucifiés sur des clous. douze petits orteils ensablés dans la boue. Moi, la solitaire, je fléchis mes jambes sans genoux. Je jette mes pieds à la mer et je m'endors sur le sable mou. car les douze petits orteils sont à vous. Votre mari vous néglige. invité sa mère à passer la nuit dans votre chambre. Puis, affalé dans l'armoire près du lit, projetez votre oméga plus une poignée de salamandres dans le miroir où l'ombre se dandine. Votre mari vous échappe. Le céleste directeur a besoin d'un régime. Urinez dans sa soupe quand, heureux près de vous, il s'allonge. Soyez douce, mais habile à farcir l'eau à grasse de poulpe de message et de poils de mandragore. Taquinez ses penchants avec un blaireau de soie. Sopoudrez son falaine de sang et de suie. Et surtout, souriez quand dans vos bras il se meurt. Malgré lui, c'est à vous qu'il pensera. Je ne connais pas l'enfer, mais mon corps brûle depuis ma naissance. Aucun diable n'attise ma haine, aucun satyre ne me poursuit. Mais le verbe se transforme en vermine entre mes lèvres et mon pubis trop sensible à la pluie, immobile comme un mollusque flatule de musique, se cramponne au téléphone et pleure. Malgré moi, ma charogne fanatise avec ton vieux sexe débusqué. Qui dort ? Sous-titrage Sous-titrage Parce que tu es vieux et sans atouts Parce que tu souffles et transpires dans le noir Parce que tes mains cherchent un coin humide pour mourir Je piquerai ton torse tragique de fines aiguilles trempées dans du miel et tu souriras insulaire de la nuit de toute ta bouche épineuse de tout ton effroi Parce que tu es muet et que tes jours sont comptés parce que tu n'as pas de jambes et que tu n'as pas « Javale ! » crie l'anus L'univers du mensonge « Javale ! » crie la caverne Les yeux plombés du mort au petit jour « Javale ! » hurle la trappe Les peuples du passé enlisés dans la poussière de la glosse « Javale ! » sanglote l'océan Les fleuves enflés de viande au gré des marées de la guerre « Javale ! » « Jaspie ! » « Je m'asphyxie ! » « Qui suis-je ? » « Il suffit de fermer la bouche pour le savoir » « La parole incessante du sang sur le trottoir » « Le dieu caché sous le tapis troué de la langue » « Buveur de souffrance, avatar de la maladie » « Matinale hirsute, dieu de la parole errante » « Celui qui inverse le cours des années séniles » « Celui qui ne craint plus le tourbillon ni la haine » « Celui qui avale sa queue chandelle de bois et de soufre allumée » « C'est-il un bouc des montagnes de la lune » « Et pourtant Madeleine ne mourut qu'en matin blême » « À quoi songent les morts ? » « Sous les carreaux noirs et blancs de la rime enjambées » « À quoi songent les noyés » « Quand sous les segments de l'alphabet » « Ils signent le sable de leurs cheveux mouillés » « À quoi songent l'insolent » « Qui ne saurait voir la nappe de vie » « Sous la verdure de l'épitaphe » « À quoi songent la cirque perdue » « D'un visage d'enfant à la lecture des rides » « Sur la surface de l'étang » « Course de nains sur papier blanc » « Langage chiffré des oiseaux » « Au fil des années du vent » « Durée idéale de la nuit » « Derrière les paupières » « De celles qui souffrent d'Alexis » « Malheur à celui qui étouffe le crocodile » « Sans perdre son désir d'émeraude » « Prenez garde à la tenaille coulue » « La dent du cheloup est en deuil » « Malheur à celui qui étreint le manche et non les pieux » « Il sera fécondé par la lance qui saigne » « Et les hommes recroquevillés dans le ventre de la falaise » « Courront sans refroid le renard pâle » « Tout le monde ne saurait être forgeron » « En pays d'Ogon » « En pays d'Ogon » « C'est pourquoi le cadavre pourrit » « On voudrait s'arrêter » « Être la trop visible épouse » « De l'Orient Vermeille » « Gorgée de terre comme l'été » « Au bord d'une île » « Prendre le chemin qui s'éloigne » « Si tu m'en parlais tout » « Le rongeur implacable laissera son ombre nue » « On voudrait s'arrêter » « Voir la pluie dénuder la plaine » « Être de mort dans la forêt » « De la tombe » « Apparitions forcées » « Quatre hautes statues » « Toujours les mêmes malgré la verdure » « Gardien posthume du phallus de pierre » « Le dur désir silencieux » « Celui qui vrille les entrechats » « Sous les draps mouillés de la mousseau » « Reconnu le taureau » « Accroupi dans la fange » « Les chiens errants » « Les mendiants » « Le grand doute haletant » « L'illusion que cela bouge » « Dans l'angle sec de l'œil » « Tout est là » « Inscrit sur les murs blancs flottant » « Il faut tuer l'ancêtre dans l'œuf » « Car dès le commencement » « Rien n'est » « Un remède à la mélancolie » « Un dimanche de janvier » « Chargé d'épices et de boue » « Comme le cadavre prisonnier de son savoir mourir » « Qui aspire sans mâchoie » « À dire son dernier mot » « Le grand rire congelé » « D'un sandwich au jambon » « Ou la conversation des sourds » « Attaché par les poignets » « À l'anneau de la solitude » « Et les pâtes carnassières du vieux démon de minuit » « Ne changeront rien à l'affaire » « L'angoisse se contracte au limite de ce qui n'est pas » « Engence de chacal » « Elle » « Assise sur le lit » « Comme la nuit sur la dune » « Pleure » « Et dit au petit jour » « J'ai envie de rendre » « L'odeur de la poussière dans une bouche automnale » « Morte après la mort du soleil » « Masque de cendres sur des visages vermillons » « Souvenir de la graisse » « Derrière les volets des grands vieillards couvent » « Leurs racines spongieuses sur un lit de pirailles » « Autant de théories condamnées au silence » « Je saluais un cheval qui passa son chemin » « Pourquoi l'eau, toujours l'eau » « Entre la terreur et l'éveil » « Qui a ouvert la bouche de l'homme » « Vénus » « Petite lune » « Maladie de la vange vénéneuse » « Aux tétons de potence » « Aux pieds palmés rabougris » « Par sa trop longue station debout » « Un geste de la pipe » « Dans la jungle des ténèbres » « Et la verge de la vierge vire au vert vertigo vertige » « Vénus » « Virago archaïque » « Racines flottantes sur la rate foraine » « Celles qui pensent les tonsurés furtifs » « Celles qui défequent dans la souricière » « Atavique » « Celles qui se vautre » « Celles qui s'accroupit sur le cumulo-volcan » « Le lieu de la crémation du mouton sous hypnose » « Vénus » « Ville acrobate des feux de bivouac » « Celles qui cisaillent le ciel de ses cuisses carnivores » « Celles qui dérivent sur les vastes pistes de Nazca » « Viscères nouées, vrombissements sévères » « Répandant la soupe virevoltante » « D'une nuit de solitude » « Dans l'écuelle du chien » « Il vomit » « Heureux les calcinés de l'Inde » « Par-delà le ravin » « Ils découvrent les apiques de l'éternel retour » « Viscères, c 도lament » « Celleux » « Celleux » « Celleux » « Celleux » Mes heures coulent, impassibles. Au fond du miroir moucheté de bron, des nuages font la parade. Dans la mare profonde où tremble mon visage, glissant comme des pleurs sur le malaise qu'était hier, des feuilles frissonnent sur le treillis du souvenir, frissonne et tourbillonne et pourtant reste immobile. Quelque part au fond de moi, une moule se cristallise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sans accent ni point sur l'écrit. Apparaître ou réapparaître celle qui paraît être ici. Peut-être... Si... Pareil à l'appareil qui sépare et qui répare l'être mort, celle qui paraît être. Suis! Une tombe, deux seins, phares, verges, frissons, pommes intrépides. Trois cailloux, quatre doigts pour tenter un retour à l'ovule. Cinq soleils, six poils, jardin foisonnant, deux magnolia carnivores. Sept agaves, huit sources obliques, au col de l'utérus, oeil mi-clos de la colère souterraine, aiguille de ce midi qui alourdit tes neuf ments. Dix plaisirs, vingt désirs, aux éboulements de plombes. Dix plongées, au folle battement des terres, vint un raz-de-marée aux sanglots de volcans. Une, deux tombes de ma mère dans le sillage du spasme. Tout le monde est piéton. Il faut acheter son cercueil de sons vivants. Le remplir n'est rien. Les grands yeux blancs du solitaire y pourvoiront. Celui qui porte sa langue raidie en fer de lance. Celui qui frappe le ciel et ses séjours de sa colère d'enfant. Il faut laisser roder sa rage entre les colonnes de Carthagéna. L'ancêtre reviendra sur ses béquilles d'airain semées des graines de cailloux entre les dents de porcelaine enfin libre du joug de la langue maternelle dans une famille de plusieurs frères. Le premier qui s'accouple expire. Tels ces blocs de granite qui font saillir hors de la terre dans les espaces troubles de la lande. Le pubis est un rocher qui sonne creux. Au matin, l'angoisse se nourrit de boue. l'angoisse de l'angoisse et le